Bonjour, je suis Olivier Renaudot, conservateur du département d'Ancien Régime ici au Musée de l'Armée, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour une présentation d'un certain nombre d'objets qui sont liés au camp du Tradop, qui s'est tenu entre le 7 et le 24 juin 1520, et qui était destiné à permettre la signature d'une paix durable entre la France et l'Angleterre, entre les deux souverains Rigaud, François Ier et Henri VIII d'Angleterre. Et à l'occasion de ces festivités se déroulent des tournois, des balles, des banquets. L'armure que j'ai l'honneur de vous présenter ici est une armure qui n'a pas été portée à l'occasion du camp du Tradop, mais qui est très très directement liée à cet épisode. C'est une armure que l'on appelle l'armure du chevalier de Florange, Robert de Lamarque, seigneur de Florange et de Sedan, extraordinairement réputé pour sa bravoure au combat, notamment pendant les guerres d'Italie. Florange va participer évidemment aux joutes et aux tournois qui se déroulent sur le camp du Tradop. Le 20 et le 21 juin 1520, Florange est opposé à Henri VIII. Et au cours de la joute qui se déroule entre les deux personnages, Henri VIII aurait désarmé Florange et aurait fracassé les polières de son armure. Quelques années après, le roi d'Angleterre aurait offert à Florange une armure venant de ses ateliers de Friedrich, en souvenir du combat qu'ils auraient mené ensemble 12 ans auparavant. Les ateliers de Friedrich ont été fondés par Henri VIII en 1511. Et pour développer ces grands ateliers d'armurerie, qui vont venir les grands ateliers de la couronne d'Angleterre, Henri VIII fait venir en Angleterre des armuriers italiens et flamands. Et le caractère extrêmement lisse de cette armure la rattache à ce goût milanais, donc qui est en faveur en Europe à cette époque, et évoque ce goût des armuriers milanais, donc Henri VIII va inviter à venir travailler en Angleterre. C'est une armure qui a été prévue pour une exposition organisée à Autone Courte, sur justement ce camp du Drador. Et nous profitons de cet événement pour faire une petite exposition virtuelle sur cet objet, que les visiteurs des Royal Arboris à Nils et d'autres courtes pourront admirer dans quelques mois.